Parce qu'à tout prix, il faut l'unité de l'esprit. Quelle unité ? L'uniformisme où il ne rime pas avec l'unité de l'esprit. La réunification, ce n'est pas la même chose, chef et soeur. On peut être réunis un peu comme, nous voyons, les pentecôtistes et les évangéliques sont tombés dans ce piège. Ça a donné soin de l'écuménisme avec les bouddhistes, avec les bouddhistes qui ne croient même pas en Dieu. Ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en l'âme éternelle, ils croient à la réincarnation. Et les pentecôtistes sont avec eux, en disant au nom de la communion, je ne sais pas, au nom de l'amour, Dieu, l'amour, la communion fraternelle. Ils ne croient pas, ils croient en quatre vérités, alors qu'il y en a une seule, la vie que vous en parle, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, chef et soeur. Dieu nous appelle à sortir, à sortir, chef et soeur. Ce n'est pas l'unification des groupes qui révèlent l'unité de l'esprit. Ça n'a rien à voir. Alors, oui, hein, et personne, le Seigneur n'a jamais demandé aux hommes de travailler pour l'unité de l'esprit. Si vous parcourez, vous verrez qu'il y a une autre église où il y avait le trône de Satan. Ça veut dire que c'est Satan qui était dans les commandes. C'est Satan qui dirigeait cette église, et il y a beaucoup d'églises qui sont dirigées par le diable, par des francs-maçons. Les francs-maçons sont à la tête au point où l'homosexualité est tolérée. On parle des hommes homosexuels, c'est maçonnique. Non, mais oui, il continue, au nom de l'amour, c'est très faux. Alléluia. C'est très faux. Alléluia. C'est pas... Et puis, il y a des églises où... où c'est pas l'esprit de Dieu, en fait, qui agit. Mais Dieu nous parle de Jézabel. Il y a l'esprit de Jézabel. Il faut méditer sur... C'est Jézabel qui dirige. Il y a l'esprit de Jézabel. Alors, Jézabel, autrement, c'est pas l'esprit de Dieu qui dirige, mais c'est l'esprit de Jézabel. Vous n'avez pas dit oui, mais... J'ai dit même dans les groupes de maison, ça existe chez François. Où c'est l'esprit de Jézabel qui règne dans cet endroit. Alléluia. Donc, vous allez dire, il faut se unir, machin. Sans parler de l'esprit de Nicolaï, où on domine sur les gens. Certains pensent qu'ils sont privilégiés, ils sont au-dessus des autres. Ils écrasent le peuple, le peuple de Dieu. C'est pas public. S'il y a un qui doit nous écraser, c'est Jésus. S'il y a un qui doit nous dominer, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu qui vient, qui domine. Amen. Qui nous libère de la... Quand l'esprit de Dieu nous domine, nous, donc, la chair diminue. Alléluia. La chair, les passions, les désirs, toutes ces choses. Sous-titrage Société Radio-Canada La sainteté de Dieu, où on ne vend pas la parole du Seigneur, où on n'encourage pas les rapports sexuels avant mariage, où la sainteté de Dieu est prêchée. Ce sont vos frères, ce sont vos sœurs. Alléluia. Amen. Ce sont vos frères, ce sont vos sœurs. Alléluia. C'est pas forcément les gens qui sont dans le même groupe. Amen, amen. Dans le même groupe. Amen, amen. Vous pouvez communiquer avec ces personnes. Amen. Comme nous sommes venus de Montpellier, nous croyons, nous croyons à l'unité des vides par le bien d'amour. Amen. Mais pas en présence de tractation et de récitation complètement charnel et humaine. Alléluia. Nous allons lire un passage dans le livre de Jean. Jean 17, verset 20, si quelqu'un est dans la page. Ça c'est la prière, ça sert de sale. Jean 17, verset 20, si quelqu'un est dans la page, c'est la prière, c'est la prière, c'est la prière, c'est la prière, c'est la prière.